Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de l'AFEN. On en est au numéro 338 et aujourd'hui nous renouons avec une association qui était déjà venue nous voir il y a de ça près de 4 ans pour nous parler des formateurs indépendants. Et donc on a la chance de revoir la même présidente qu'à l'époque. Donc ceux qui aiment bien le rétro pourront voir ce qui a été dit, voir s'il y a des écarts. C'est Martine Guérin, présidente du SIGFI, le SIGFI, le syndicat des consultants formateurs indépendants. On va en parler de façon, parce qu'il y a aussi une actualité, la journée nationale du SIGFI le 12 novembre. Et donc nous terminons par ça. Donc je vous invite tous à rester jusqu'au bout pour savoir à quoi correspondra cette journée nationale du SIGFI. Bonjour Martine. Bonjour Stéphane. Ravie d'être avec toi et avec tout le monde. Et je dis bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Alors d'abord le SIGFI, ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est ? Alors le SIGFI est un syndicat, donc loi Valdez-Crousseau, qui fonctionne sur le principe d'une association. Donc souvent les gens pensent que nous sommes une association, certes en termes de gestion, mais nous sommes un syndicat. Et nous sommes représentatifs dans la branche, doublement représentatifs, dans la branche professionnelle des organismes de formation par décret de 2021. Et nous sommes représentatifs dans la branche des tirs indépendants, puisque nous sommes affiliés à la Fédération des Chambres nationales des professions libérales, la CNPL. Alors quelle est la différence, pour ceux qui ne connaissent pas, la différence entre un syndicat et une association, hormis la dimension juridique ? Oui, alors un syndicat a uniquement les obligations d'une association, alors qu'un syndicat a des obligations liées au fonctionnement de la démocratie, puisque c'est un syndicat. Donc obligation de la transparence des comptes, obligation de toute la transparence d'ailleurs, comme un service public. Donc ça c'est la grosse différence. Et l'autre différence aussi de poids, qui est que lorsqu'il y a des réformes, nous sommes systématiquement associés à la préparation de la réforme, à la préparation des lois et à tout ce qui est application. En ce moment, par exemple, nous participons à une série de réunions entre le ministère du Travail, qui est en train de mettre en place des mesures concernant la régulation de la qualité de la formation, par les organismes de formation, c'est-à-dire qu'il y a un transfert progressif du contrôle, on va dire, de la qualité, qui serait de plus en plus effectué par les organismes de formation eux-mêmes, sur leur propre façon de travailler. Ça serait donc une évolution, pour voir si j'ai bien compris, de Calliope, qui ne serait plus par des prestations extérieures, mais ça serait l'organisme... Alors Calliope resterait en tant que principe, parce que dans la forme, on est aussi en train de réfléchir à des allègements pour les petites structures, notamment pour les indépendants, qu'on avait déjà négociés dans la loi sur la sous-traitance, puisque la loi sur la sous-traitance a été amendée en grande partie avec les propositions du SICFI, puisqu'on a travaillé en étroite collaboration avec le cabinet, pour rendre obligatoire la rédaction de contrats de sous-traitance. On s'est aperçu qu'il y avait énormément de gens qui travaillaient avec des contrats qui n'en étaient pas. C'est-à-dire que les consultants formateurs indépendants pensaient que c'était un contrat, mais ce n'était pas un contrat, c'était un faux accord de subordination, etc., et donc avec plein de problèmes dont je parlerai tout à l'heure. Et donc, ça c'est les points importants. D'autre part, comme nous siégeons dans la branche professionnelle en tant qu'organisme syndicat patronal, pour les organismes de formation, il y a trois syndicats patronal, les acteurs de la compétence, qui est l'ancien FFP, le Sinovdes, qui s'occupe de l'économie sociale et solidaire, et qui travaille essentiellement avec des formateurs salariés, et le SIGFI, qui évidemment défend tous les indépendants, dont le nombre tourne autour de 100 000 en France. D'accord, donc 100 000 dans la formation ? Uniquement dans la formation, bien sûr. Alors, combien vous avez d'adhérents ? Et pour ceux qui veulent adhérer, combien ça coûte ? Alors, on a toujours, on va dire, ça tourne toujours autour de 400, mais on a globalement 4 000 personnes qu'on appelle des abonnés, parce qu'en fait, ils sont toujours avec nous, mais ils n'ont pas forcément adhéré en payant une cotisation. Par contre, ils participent à toutes nos activités, ce qui, bon, c'est intéressant, mais pour eux, c'est moins intéressant, parce qu'ils ne peuvent pas participer au fonctionnement du SIGFI. Oui, bien sûr. Pour être dans un, comment dire, animer une région, par exemple, pour être au CA, pour être chargé de mission sur des choses, on va dire, plus pointues, qui sont actualisées. Et pour le dire différemment, souvent pour des indépendants qui sont souvent tout seuls, par définition, c'est l'occasion de se resocialiser en étant dans des commissions, rencontrer des gens, prendre des petits suivis. Et quand on est en région, c'est pareil à Paris, mais c'est particulièrement intéressant d'adhérer de façon à se dire, on refait du lien social, parce qu'il y a beaucoup qui se plaignent de leur isolement. Et donc, c'est une façon de lutter contre cette tendance. C'est ça. Alors, combien ça coûte l'adhésion ? Ça coûte 192 euros pour l'année de date à date. D'accord. Donc, ça fait en gros, si divisé par 12, on voit ce que ça fait par mois. Ce n'est pas une somme. Mais il y a des personnes qui n'ont pas forcément des chiffres d'affaires importants. Bien sûr, c'est ça. C'est important. Mais bon, on ne peut pas baisser. On n'a pas bougé ce chiffre. Ça fait 15 ans que... Elle est à 192 euros. Donc, on n'a toujours pas changé le montant. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce qu'ils font ? Alors, il y a un certain nombre de services. Alors déjà, qu'est-ce qu'ils font ? Ils peuvent avoir des liens avec leurs délégués régionales. Quand il y en a, parce qu'il n'y en a pas forcément, parce qu'il y a un turnover dans toutes les régions. Il y a des postes qui sont libérés. Je dis ça pour ceux qui veulent adhérer. Oui, voilà. Et créer du lien social au niveau local, entre formateurs, etc. Donc, nous, évidemment, on aide les gens. Et donc, ils peuvent se réunir physiquement. Maintenant, il y a un retour vers le présentiel. Dans l'information, c'est pareil. J'en parlerai. Parce que les gens ont fait le tour un peu du distanciel. C'est très pratique. On voit bien. C'est génial. Mais au bout d'un moment, si vous voulez, on se dit, cette personne ou ce groupe de personnes que je vois tout le temps comme ça, une heure par-ci, une heure par-là, moi, j'aimerais bien avoir des relations un peu plus, comment on va dire, un peu plus physiques. Parce que quand on se réunit, quand on prend un pot ensemble, quand on déjeune ensemble, quand on fait une réunion, par exemple, on veut faire un brainstorming, etc., c'est quand même plus sympathique et c'est plus chaleureux et c'est plus efficace quand même quand on est en présentiel. Donc, le présentiel, c'est quand même… Voilà. Donc, moi, j'invite tous ceux qui sont intéressés à se proposer pour faire des réunions. Voilà. Et se répartir le travail. Parce que c'est… Donc, il y a des réunions qui se font tous les mois ? Tous les mois. Alors, il y a des régions qui sont très structurées. Donc, c'est par mois ou tous les deux mois où on alterne un webinaire en distanciel et une réunion physique. Voilà. Donc, ensuite, nous, nous organisons des formations. En général, ce sont des formations très courtes et sur des thèmes très pointus d'actualité. Par exemple, on a fait ChatGPT. Très bien. On a fait toute une série de formations ChatGPT. Donc, il y a eu un succès, évidemment. Oui, forcément. Très grand succès. Et on va passer… On va continuer et on va passer au deuxième niveau. C'est-à-dire, comme ChatGPT aussi évolue et que les formateurs évoluent dans les compétences, on va aller un peu plus loin. Les gens nous demandent de faire des choses un peu plus pointues. Exactement. Donc, ça, c'est très bien pour ceux qui… Ça fait de la veille. Tout particulièrement avec l'introduction de la voix, avec la vidéo qui va arriver. Ça va être des choses extraordinaires pour des formateurs. Ah oui, tout ça. On avait fait des formations métavers, etc. Donc, évidemment, tout le monde n'est pas accro à ce genre de technique. Mais pour ceux qui veulent… Alors, moi, j'en profite, tu as parlé de la veille, pour dire qu'effectivement, pour ceux qui sont certifiés qu'à l'IOPI ou pas, d'ailleurs, même si on ne l'est pas, la veille, c'est extrêmement important pour un formateur. D'abord, parce que si c'est qu'à l'IOPI, ça fournit des preuves. Et ensuite, alors, les preuves, il faut aussi savoir les utiliser et dire au moment de l'audit, qu'est-ce qu'on en a fait, parce que sinon, ça ne sert à rien. Et donc, pour aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge beaucoup. Donc, on voit, il y a chaque GPT, il faut s'adapter. Il y a la RSE. Alors, la RSE, c'est devenu une obligation d'avoir, en tant que formateur, la compétence RSE. C'est inscrit au RLCP sur la fiche de formateur pour adultes. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils doivent passer un label, ils doivent suivre une formation, donner la preuve… Ils doivent prouver, quand ils font leur proposition de formation à des entreprises, par exemple, ou à des donneurs d'or, qu'ils ont eu une formation RSE, puisque ça fait partie des critères qui sont indiqués sur la fiche de poste du RNCP. Donc, aujourd'hui… C'est s'ils font des formations qui sont agréées RNCP, qui sont affiliées ? Non, 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 non. C'est dans la fiche qui est au RNCP, qui figure sur le RNCP, dans la fiche qui explique ce qu'est un formateur pour adultes, les compétences qu'il faut, etc. Il y a, depuis 2022, la compétence RSE. Donc, quand on répond à des appels d'offres et qu'on ne met pas qu'on est compétent à RSE, eh bien, on est écarté. Voilà. Tout ça, ça fait partie des critères de recrutement quand on cherche des formateurs. Et ça, avec le SIGFI, vous aidez à répondre à tous ces critères, à répondre à des appels d'offres, à être… Alors, bien sûr, bien sûr. Donc, avec le SIGFI, déjà, on donne toutes ces infos. Et puis, là, aux journées, par exemple, à la journée nationale que tu as citée, on a un atelier RSE. D'accord. On a un atelier Calliopi. On a un atelier pour vendre ses prestations. On a un atelier pour devenir référent handicap dans un organisme de formation. Parce que toutes ces choses-là font partie des critères qui sont retenues quand on va choisir un formateur. Que ce soit une entreprise ou un organisme de formation qui se traite à des formateurs. Donc, c'est important pour eux de savoir ça. Et ça peut prendre des… Alors, il faut bien sûr faire la preuve du fait d'avoir suivi ces formations, d'être agréé là-dessus. Mais ça peut prendre des formats très simples. Bien sûr. Peut-être de suivre des vidéos, des choses comme ça. Voilà. Il y a des tests. Alors, après, il faut le prouver. Il faut le prouver. Donc, alors, qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent « Moi, je suis formateur indépendant. Tout ce côté administratif, c'est pénible. Je ne le fais plus. » Et finalement, comme les entreprises ont atteint leurs obligations formatives, finalement, ils achètent de la formation, comme on achète du marketing, du droit. C'est-à-dire, il y a après une prestation, la personne vient. Et donc, on n'a plus besoin même… Le nombre est important de gens qui ne sont même plus inscrits. Il y a 120 000 personnes inscrites à un numéro de déclaration. Ils disent « Moi, je ne le fais plus. » Voilà. Et pourtant, je trouve du travail. C'est vrai. Alors, il y a… Nous, le SICFI, on a toujours eu une… Comment dire ? Comme posture… Comment dire ? De défendre le métier de formateur en tant que métier professionnel, j'allais dire, correct. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir un NDA. D'abord, c'est plus légitime. Et comme on est quand même sans arrêt en but à des critiques, parce qu'il faut quand même savoir que ce dont tu parles alimente toutes les critiques qui sont… Et donc, moi, je me bats au niveau du ministère du Travail. Quand je dis « Moi, c'est le SICFI », on se bat au niveau du ministère du Travail pour dire « Non, les formateurs sont des gens sérieux ». Donc, ils font… Il y a un calliopi, éventuellement, ou je ne sais quoi, ils essaient de le faire, même s'ils n'y arrivent pas. Ils essaient de se mettre au carré pour être sérieux, pour être légitimes et pour ne pas être pris pour des gogos. Parce que moi, j'entends au ministère, les formateurs, c'est des gogos. Exactement. C'est ce qu'on entend dans les ministères. Et dans les entreprises, ce n'est pas ce qu'on entend. En disant qu'il y a 44 000 calliopi sur les 120 000 qui sont agréés, il y a à peu près 300 000 qui font de la formation, mais sans rien. Oui, non, mais… Alors, qu'on n'est pas calliopi, j'allais dire, chacun fait ce qu'il veut. Mais par contre, qu'on n'est pas un NDA, ça commence déjà à poser des problèmes. Et après, qu'on n'ait pas déclaré les machins, les cils, les a… Alors là, c'est autre chose. Donc, nous, non, 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 nous, on n'est absolument pas dans cette… Alors… Est-ce qu'il n'y a pas une bureaucratisation, pour le dire différemment, de la formation qui bouge ? Et donc, avec ce que tu disais, cette suspicion de dire qu'il faut contrôler parce qu'il y aurait des fonds qui seraient volés ou des choses comme ça, alors qu'on ne contrôle pas quelqu'un qui fait du marketing, qui fait des belles opérations de marketing… Et il y a encore plus de dérives. Ah ben oui. Non, mais nous, les formateurs, on est très contrôlés. Moi, c'est ce que j'ai dit l'autre jour au ministère, au haut-commissaire qui nous avait réunis. Je lui ai dit, on n'est pas une profession réglementée, mais finalement, on l'est. Parce qu'on l'est indirectement, puisqu'il y a tous ces contrôles. Donc, moi, je préférerais finalement qu'on soit une profession réglementée, comme les pharmaciens, les notaires, etc. On crée un ordre, ça pourrait être le SIGFI ou je ne sais pas qui. Et puis, c'est marre, et vous nous fichez la paix. Et vous nous fichez la paix. Parce qu'on est sans arrêt en but à des contrôles, à des critiques, à des… Enfin, bon, bref. Le Conseil d'État a effectivement dit aussi dans cette même démarche comme quoi il fallait embaucher des gens pour assurer des contrôles plus fréquents. Donc, il y a une suspicion de tricherie qui n'est pas la réalité. La tricherie, elle est multiforme. Parce qu'il y a la tricherie sur la réglementation. Bon, ça, il n'y a pas que les formateurs. C'est dans tous les métiers que c'est comme ça. Bon, bref. Mais il y a la tricherie, j'allais dire, sur la qualité de la formation. Parce que… Alors, je dis tricherie, ce n'est peut-être pas tricherie, mais c'est une dérive, on va dire, qui est issue de la digitalisation. Il faut quand même dire les choses. Bon, elle existait déjà avant, mais peut-être à une échelle moindre. Du moins, elle se voyait moins. Là, elle se voit beaucoup parce que c'est en ligne. Donc, qui fait des tutos d'un quart d'heure et qui dit qu'il a fait une formation, et qui déclare des formations géniales, etc. On peut faire des tutos d'un quart d'heure et que ce soit génial. Oui, mais on n'appelle pas ça formation. Enfin, vous voyez, il y a une… Mais si, par exemple, tu reprends… Et c'est là où l'administration a du mal. Le gros rêve de l'administration, c'est revenir sur les 7 heures, une journée de 7 heures en présentiel ou distanciel. Non, non. Voilà. Mais quand on prend, par exemple, un tuto de 10 minutes ou de 5 minutes, on en fait toute une série de 10-20. Finalement, on crée une communauté apprenante sur un groupe WhatsApp, un truc comme ça. Ça fait une formation parce que derrière… Pourquoi pas ? Mais il faut l'organiser. Attends, il faut l'organiser. C'est exactement ça. Pourquoi pas ? Mais il faut que ça ait un sens à un moment donné. Avec des objectifs pédagogiques, un déroulé. Exactement. Ce qui n'est pas le cas la plupart du temps. Oui, complètement. Donc, nous, on se comprenne, c'est… Effectivement, on peut faire ça, des petits bouts à droite, à gauche, mais pourquoi pas, à partir du moment où il y a un sens et que ça rentre dans le processus de formation qui est que ça doit déboucher sur un projet professionnel, etc. Blablabla. Bon, où on fait un truc, voilà, d'un bloc ou presque en distanciel, en hybride, enfin tout ce qu'on veut, mais il faut que ça soit correct. Et alors, nous, on se bat pour que… On se bat. Ce qu'on voudrait promouvoir, c'est la formation de qualité, comme pour faire la différence. Si je fais une analogie entre la grande distribution et le commerce de luxe, la grande distribution, supermarché, je trouve n'importe quoi sur les consoles et je trouve effectivement tous les tutos à droite, à gauche, et la formation de luxe, c'est du fait main, c'est du fait sur mesure, avec des produits top, de qualité, qu'on a fabriqués, etc. Qu'on est vraiment avec des experts de haut niveau, les formateurs sont des experts de haut niveau, et là, on est formateur, on est vraiment un formateur. Pour reprendre ton analogie, quand on voit les hypermarchés, ils font aussi de la qualité, regarde par exemple sur les pommes de terre, les pommes de terre Benj, les BF15, les Belves de Fontenay, etc. Donc, quand ils arrivent en proposant, donc ils font des processus de qualité, qu'on ne retrouve plus dans les indépendants. Et être indépendant n'est pas un signe de qualité en soi, ça dépasse ton métier intérieur. Ah non, ce n'est pas en soi, je n'ai pas dit que c'était en soi. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont, pour avoir animé beaucoup de... Il y a des gens qui sont un peu douteux sur la qualité, et donc à un moment, c'est peut-être redéfinir quel est le prix de la qualité qu'on veut donner, qu'est-ce qu'on met derrière le label qualité, et donc de repenser non pas au process, mais à la fois au contenu véritablement de la formation. Ah oui, oui. Donc nous, le SIGFI, on est là-dessus. La qualité de la formation, ce n'est pas uniquement le process de gestion Calliope. Oui, c'est autre chose. Et ça commence par les compétences du formateur, et bien les compétences, mais intrinsèques du formateur, sur la technicité dont il a besoin pour enseigner ou pour développer la personne dans ses pratiques sur un domaine particulier, et aussi sur l'aspect pédagogique, et aussi sur l'aspect pédagogique. C'est-à-dire qu'un formateur, c'est quelqu'un qui maîtrise plusieurs méthodes cognitives, plusieurs postures cognitives, pour que les gens apprennent eux-mêmes, puisqu'on est aujourd'hui dans une autre approche de la formation, qui est différente de la transmission bête et méchante. Bien sûr, et qui évolue naturellement. C'est autre chose. Et donc là, on est sur des compétences qui sont des compétences cognitives, des compétences psychologiques, des compétences de posture, des compétences de communication. Est-ce qu'il faut faire ? Parce que quand on voit les masters des sciences de l'éducation ou les sciences de la formation, dans ces cas-là, on n'aborde pas, par exemple, la rhétorique, on n'aborde pas des choses comme ça qui sont dans l'animal essentiel. Eh bien, hélas. Parce qu'on est encore sur des schémas qui ne sont pas tout à fait adaptés à notre monde d'aujourd'hui. Il n'y a pas que la formation, d'ailleurs. Bien sûr. Le monde bouge. Voilà. On est dans un monde qui change et donc, il faut qu'on s'y mette. Parce que, alors ceux qui sont en fin de carrière, peut-être, ils se disent, je vais durer un an. Ils jouent la retraite. Mais bon, quand même, réfléchissons à la responsabilité qu'on porte en tant que formateur, même si j'ai encore 5 ans à faire et que je me dis, bon, je m'en fous. Qu'est-ce que je fais quand même vis-à-vis des gens que je vais suivre ? Quelle est ma responsabilité ? Donc, on s'interroge quand même sur sa responsabilité. Parce qu'être formateur, tous les métiers ont des responsabilités. On est bien d'accord. Mais la nôtre, elle est quand même… C'est énorme. Énorme. Et elle peut avoir des conséquences sur la vie des gens pendant longtemps. Donc, il ne faut pas s'amuser, enfin, de mon point de vue, mais ça… Et alors, pour ne pas non plus incriminer les seniors, contrairement à ce qu'on pense, les seniors, ce ne sont pas des gens qui jouent, ils jouent à 30 % la retraite, mais donc à 70 %, ils se disent, ils s'investissent énormément en se disant, il y a des choses à faire, je crois. Et étrangement, quand un jeune démarre, si on ne lui donne pas les bonnes bases, on pense à la rhétorique, on pense à toutes ces nouvelles… la pédagogie, toutes ces choses un peu qui sont mal calibrées par les théories, mais qui existent et qui neuroscientifiquement existent, les gens se disent, moi, je veux une formation, je ne vais pas refaire un master 2 pour arriver à l'enseignement. Non, non, mais attention… Pas de stigmatisation des fuites. Je n'ai pas voulu dire que les seniors… Attention, pas du tout. Simplement, ce que je veux dire, et tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a tellement de changements qu'au bout d'un moment, et puis de contraintes administratives, c'est vrai, qu'au bout d'un moment, on en a marre, quoi. Absolument. Et d'autant plus qu'on court… Tu citais tout à l'heure… Mais il ne faut pas lâcher, c'est ça que je suis en train de dire. Parce qu'on a une responsabilité derrière, dans la vie des gens. Donc, c'est quand même grave. C'est quand même grave. Le formateur est en autorité. C'est-à-dire, il se lève et dit des choses. Et donc, les gens en autorité, ça aide à se guider. Eh bien, oui, quand même, quand même, me semble-t-il. Donc, quand j'entends dire les formateurs, c'est des gogos, et quand même, et qu'on sait la responsabilité qu'on a sur la vie des gens et des entreprises, ça interroge pourquoi il y a des gens il y a tant de gens qui disent ça vis-à-vis des formateurs qui, en majorité, ne sont pas des gogos. Du tout. Du tout. Du tout. Alors, tous les gens sont des gogos, puis dans ces cas-là… Et alors, à ce moment-là… Voilà. Mais c'est parce qu'il y a une lutte au niveau du marché. Alors, tu ne peux pas poser la question, mais j'introduis le truc. Il y a une lutte au niveau du marché, puisque la formation, c'est devenu, hélas, pour moi, un marché. c'est-à-dire que c'est la loi de la consommation qui prime sur la loi, sur le droit du travail et le développement social des personnes. Donc ça, c'est un gros problème. et la loi du marché, eh bien, elle fait que… on cherche toujours à faire baisser les prix parce qu'on vende plus. Donc nous, notre problème, c'est qu'on veut bien baisser les prix, mais à un moment donné, si je baisse le prix d'une formation, je ne peux pas faire une formation de qualité si, à mon avis, je ne suis pas payée. Il y a un moment de… Il faut être réaliste. Donc la qualité, elle est aussi liée à un certain coût. Mais c'est souvent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est souvent parce qu'on ne perçoit pas la qualité et qu'on se dit à qualité équivalente, quand on regarde, par exemple, le nombre de personnes qui sont indépendantes et qui forment au management, dans ces cas, on se dit, quitte à choisir quelqu'un, autant le moins dix ans en termes de prix puisque je ne vois pas ce qu'ils apportent. Et donc, il y a un vrai problème de professional branding en se disant qu'est-ce que j'apporte que les autres n'apportent pas. Exactement. Donc, il faut se différencier en langage commercial. Exactement. Il faut se différencier et c'est par la qualité, le haut de gamme. C'est pour ça que je parlais de luxe tout à l'heure parce qu'il faut et donc, il faut que les formateurs soient pointus, hyper pointus. Ça, je le répète, franchement. Et que non seulement ils soient pointus, mais qu'ils soient capables aussi de dire leur pointe. C'est-à-dire que souvent l'histoire de la formation, c'est tellement une volonté de standardisation. Donc, on dit toujours la même chose partout de façon assurée, une visibilité, ce qui fait que les gens sont très administrés. Ils répètent conduite de réunion quand on fait du management, entretien de face à face, performance. Mais qu'est-ce que j'apporte de plus ? Ils n'ont pas été formés à ça. Et comme l'administration ne les a pas aiguillés, soit ils ont cette fibre ou ils ont la chance d'être aussi fi pour les stimuler un peu qu'ils deviendraient un incubateur de talent. Exactement. Mais ça veut dire que ce n'est pas l'histoire. Il faut bien qu'il y ait des gens qui militent. Alors qu'il y a beaucoup d'argent dépensé dans ce domaine-là. Mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas les formateurs. Exactement. On ne sait pas où ça passe, mais en tous les cas, ce n'est pas chez nous. Ça, c'est évident. Sauf peut-être certaines personnes qui ont fait fortune, mais ce n'est pas la majorité. Donc, on est sur… Et ce qui est intéressant pour des formateurs indépendants, c'est qu'aujourd'hui, grâce à l'innovation, je pense à l'IA particulièrement, parce que l'IA peut être gratuite, alors que quand on voit les pédagogies immersives, il faut quand même payer les casques, etc. C'est un peu compliqué. Donc, ça demande un modèle économique. Mais générer des contenus, générer des vidéos, générer des masterclass, tout ça peut se faire quasiment gratuitement. Et ça recentre le formateur en disant quelle est son expertise et il va pouvoir, lui, la mettre en spectacle et la monétiser. Une masterclass, c'est 100 euros. Mais là aussi, avec ChatGPT, on peut faire des choses magnifiques. Mais quand on regarde après, on voit que tout le monde fait la même chose, ou presque. Parce que l'inventivité personnelle, malheureusement, ce n'est pas non plus la majorité des gens qui maîtrisent ce truc. Et donc, là aussi, il faut que ça touche personnel. ChatGPT, certes, ça permet de faire plein de trucs en cinq minutes, etc. Il fait tout ce qu'on lui demande, ce brave ChatGPT ou autre, je ne sais pas. Mais quelle est la plus-value qu'on apporte, nous, et comment on se met en posture pour aider les gens de façon à ce que ce que je fais, ce ne soit pas la même chose que ce que fait le voisin et que j'amène vraiment une plus-value dans le... C'est ce que tu dis, que j'amène une plus-value là-dedans. Autrement dit, ça veut dire que les formateurs, experts deviennent des marques et donc, on fait vivre la marque et c'est ça la grosse nouveauté de ChatGPT. Exactement. J'ai rien à dire, je peux le dire autant de fois que je veux, ça reste, j'ai rien à dire. Exactement, exactement. Et nous, on prône ça au SIGFI. Vraiment, on prône ça au SIGFI et on voit bien que c'est ça aussi qui fait la différence. Complètement. Et c'est là où... On a un DRH qui vient, on a un DRH qui vient pour dire tout ça. Lui, il vient faire son marché de formateur. Il nous a dit, moi, je veux ramasser des CV. Alors, venez, je viens, mais je veux ramasser des CV. C'est exactement, dans les entreprises, la difficulté qu'on rencontre, c'est soit on a des grosses entreprises qui savent répondre aux appels d'offres, qui savent répondre à toute la partie administrative, donc qui cogent toutes les 15, donc ça, c'est pratique. soit ils cherchent aussi beaucoup de talents individuels pour dire, je cherche une couleur. Et ça, comme ce n'est pas agrégé, c'est difficile d'en trouver. C'est ça. Ils sont très demandeurs parce qu'ils ne savent pas où trouver. Exactement. Et donc, une des évolutions sera à terme de recréer des plateformes justement qui mettront en lumière les talents. Et aujourd'hui, comme c'est le démarrage, parce que ChatGPT, ça va être ça la conséquence, comme c'est le démarrage, au bout d'un moment, il n'y a pas cet agrégateur, comme quand il y a eu le web. Non, en ce moment-là, ça part comme ça dans tous les sens. Mais ça veut dire que soit on dit j'attends, soit on est entrepreneur de sa propre compétence et on se dit, tout seul, je monte une chaîne YouTube, je monte un blog, donc tout ça, ce sont des éléments gratuits. Donc, je prends possession d'une marque et dans ces cas-là, je la fais vivre avec ce qui me paraît. Voilà. Voilà. Exactement. Et c'est gratuit. C'est gratuit, mais mentalement, il faut avoir la démarche. C'est pour ça que ce qui est intéressant avec le SIGFI, c'est qu'en fait, il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent en disant à plusieurs, c'est plus facile à faire. Oui, alors ça, c'est l'autre aspect des choses, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de, comment dire, dans leur plan de compétence, de développement des compétences, ils ont des gros projets et donc, sur les gros projets, ils ont forcément, ce sont des unités qui demandent plusieurs, des projets qui demandent plusieurs formateurs. Donc, il faut que les formateurs sachent s'organiser en amont après avoir fait une veille vis-à-vis des entreprises pour savoir où ils en sont, quels sont les projets qui sont en train d'être développés en termes de plan de compétence, comment ils peuvent s'organiser entre eux et c'est là que le SIGFI évidemment les aide, comment ils peuvent s'organiser entre eux pour faire des propositions d'intervention aux entreprises qui sont des propositions structurées. là, nous, on a eu une demande parce qu'on a un partenariat avec le CITI, qui est le Conseil international de la transmission intellectuelle, qui est président par Yem Vitozzi, qui vient d'ailleurs à la journée et qui est une ONG du Conseil de l'Europe. Donc, on a fait un partenariat avec cette ONG et on a fait un partenariat parce que le Gabon, ça va loin, le Gabon cherche à développer toutes ses filières économiques et notamment la filière bois et il manque de formateurs. Et donc, ils nous ont demandé, ils ont passé un contrat avec l'OING qui a repassé un partenariat avec le CITI pour qu'on monte des formations de formateurs. pour l'instant, on commence, on a 20 formateurs à former plus les personnels administratifs qui vont avec. Donc, c'est un très, très gros projet. Et donc là, ça y est, on a reçu leur accord. On leur a fait une proposition et donc, c'est une proposition globale. C'est un gros projet avec plusieurs formateurs, avec la dimension digitale, la dimension IA, la dimension présentielle, les études de cas, enfin, etc. Donc, c'est un projet global, transversal, avec des compétences multiples pour les formateurs. Et voilà, on a été retenus. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est quand on va en Afrique beaucoup, on s'aperçoit que les Africains disent qu'ils ont une appétence pour la France et la francophonie, pour le dire clairement. Il y a bon en particulier. Voilà. Et ils se disent, finalement, vous ne faites pas beaucoup de boulot, vous ne sortez pas beaucoup de vos frontières. Et donc, alors qu'il y a des vrais marchés économiquement rentables, on gagne de l'argent, pour le dire. Ah ben là, oui. Mais ça veut dire que les gens se disent, on est dans la formation franco-française, métropolitaine, sortir, c'est l'aventure. Alors qu'en fait, avec le numérique, avec le présentiel, il y a beaucoup de relais. Tout ne se fera pas au Gabon, mais bien sûr, tout ne se fera pas au Gabon. Et donc voilà, mais tout ça aussi pour dire qu'on a constitué un groupe de formateurs avec différentes compétences. Ceux qui maîtrisent chaque GPT, ceux qui maîtrisent l'IA, ceux qui maîtrisent la conduite de projet, parce qu'il faut savoir aussi maîtriser la conduite de projet. Alors, dans les compétences des formateurs, souvent, moi, je constate que cette compétence n'est pas maîtrisée. Or, conduire un projet à plusieurs, il y a quand même un minimum de méthodo, quoi. Voilà. Il y a une méthodologie personnelle et il y a aussi une méthodologie culturelle pour des indépendants travailler ensemble, créer des collectifs, ça s'apprend. Ah, ça s'apprend. Oui, il y a une méthode. Il y a une méthode pour converger et non pas pour se faire concurrence. Oui. Parce que la peur, c'est de se faire concurrence. Oui, c'est ça. Si on est sur des compétences différentes, on ne se fait pas concurrence. Au contraire, on est complémentaire. Donc, il faut chercher la complémentarité. Et puis, il faut des institutions médiatrices, c'est-à-dire qu'ils disent ici, on pose le sujet, on cherche à savoir comment est-ce qu'on s'organise. Et ça, c'est les corps intermédiaires, comme on dit. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, ça, le cycle le fait. Nous, c'est ce qu'on fait. Voilà. Et donc là, on a débouché sur ce gros projet international. Le SIGFI touche zéro centime. Ce n'est pas nous, c'est les formateurs qui vont être veillés. Bravo. Nous, on ne fait que mise en relation. Et on a signé le partenariat entre la France et cette ONG. Mais voilà. Et donc, voilà, la présidente du Citi sera à notre table ronde le 12 novembre. Exactement. Ça nous fait la transition que j'allais aborder maintenant. Bravo. Merci Martine. C'est génial. J'ai même plus besoin de faire mes transitions. Donc, c'est top. C'est quoi cette journée nationale du SIGFI ? Alors, cette journée nationale, en fait, c'est la seule journée qui, depuis quelques années, je regarde ce qui se passe, c'est la seule journée qui est la journée de la formation en France, la formation professionnelle. Alors, il y a des, évidemment, transition pro, les universités. Pour l'emploi, les universités font des fonds. Évidemment, il y a des journées des métiers, il y a tout ce qu'on veut. Mais sur la formation professionnelle en France, il n'y a que le SIGFI qui fait ça. Donc, moi, maintenant, je dis, ce n'est pas la journée du SIGFI, c'est la journée de la formation professionnelle. Très bien. Et donc, tout le monde est convié. Donc, tous les responsables de formation qui sont un peu notre audience principale peuvent venir. Alors, qu'est-ce qu'ils voient ? Donc, c'est à Paris. Alors, c'est à Paris et en distanciel. Très bien. Donc, c'est au Forum 104 pour ceux qui connaissent. Donc, c'est vraiment par NAS. Donc, c'est juste à côté de la station de métro, à côté de la gare. très bel endroit associatif. Donc, c'est… Et donc… Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer, donc, deux choses importantes. Donc, cette table ronde où on va débattre. Alors, il y a Jacques Faubert, je ne sais pas si vous connaissez. Jacques Faubert qui est le président de ADEV Compétences qui, lui aussi, a des… Donc, en France, ils sont très connus. mais à Bruxelles également. Donc, on va débattre de l'importance des compétences dans, évidemment, la sphère économique, mais la sphère sociale et la sphère de la cohésion sociale et de l'éducation. Enfin, on va essayer d'aborder cette question-là pour resituer la formation dans son rôle qui est un rôle qui sort de la consommation parce qu'aujourd'hui, on est… Tout le monde parle de… Oui, j'ai fait tant de chiffres d'affaires de ci, de là. Oui, c'est bien. Mais nous, notre travail, ce n'est pas uniquement de développer le chiffre d'affaires. On a un atelier dessus. Mais ce n'est pas de développer le chiffre d'affaires, c'est d'avoir un poids dans le fonctionnement du pays. Dans le fonctionnement du pays. C'était déjà dans nos assises de 2021, je crois que tu étais là, Stéphane, c'était déjà notre credo et on avait eu Olivier Babot qui est le président de l'Institut Sapiens qui était venu nous dire combien la formation c'était importante pour le fonctionnement de la France. Voilà. Donc nous, on est sur cette logique-là. Donc la formation, ça permet de créer des compétences, à la fois des compétences, des nouvelles compétences qui émergent. On parlait de l'IT, on parlait de choses comme ça, mais à la fois aussi de l'inclusion avec des gens qui sont un peu des basses compétences et qu'on n'arrive pas bien à intégrer socialement. Et donc, c'est les deux bouts de l'omelette, comme on dit. C'est exactement, c'est tout à fait. Donc ça, c'est la table ronde du matin. Ensuite, alors j'ai demandé à Stéphane Rémy s'il voulait venir ouvrir. Alors, je ne sais pas, j'attends, il viendra peut-être, il ne viendra pas. Le pauvre Stéphane, je dis le pauvre Stéphane parce que je le mets à toutes les sauces et souvent, il vient nous aider parce qu'on a la chance d'avoir un ministère du Travail qui est quand même, qui nous soutient. Oui, c'est important. Qui soutient les formateurs. Je le dis parce que, contrairement à ce que la rumeur répand, le ministère du Travail n'est pas contre nous, mais il nous soutient. Voilà. De toute façon, si on veut transformer l'économie dans ces cas-là, il faut bien de la formation, la transformation passe par la formation. Bien sûr. Donc d'ailleurs, l'année dernière, tout le cabinet de la ministre, puisqu'à l'époque, il y avait encore une ministre, tout le cabinet de la ministre était venu à notre journée. Voilà. Très bien. Donc là, évidemment, ils sont avec nous tout le temps. C'est une très belle introduction. Et heureusement. S'il peut venir. Voilà, s'il peut venir, on sera tous contents. Ensuite, nous avons une conférence sur l'IA avec Alkéos Mikaël, qui est le fondateur de Quatrième Révolution, qui est un think tank qui est consacré à l'IA et qui fédère un certain nombre de réseaux sur l'intelligence artificielle. Parce qu'on est à l'aube. Quand je dis l'aube, c'est déjà peut-être midi. ce n'est pas tout à fait l'aube, du développement de l'intelligence artificielle partout. Alors, évidemment, dans le milieu du travail, mais aussi dans la vie privée, partout, dans toutes les applications de la vie privée. Et donc, il faut qu'on s'habitue, que la population, tout le monde, tous les êtres humains s'habituent aujourd'hui à cette nouvelle technologie qui va nous impacter partout. Et quand on voit tous les mois, c'est ça qui est sidérant, c'est bien une accélération un peu, on dit schumpeterienne pour faire bien, mais c'est-à-dire tous les mois, il y a des innovations. Avant l'été, il y avait eu la voix. Après l'été, il y a eu la réflexion sur l'IA. Et chaque mois, il y a une guerre qui s'opère dans ces cas. Il va y avoir des ruptures terribles. Exactement. Donc, il faut les suivre. Il faut avoir des moments. Et puis, ce n'est pas un moment où on se dit pendant une année, on est tranquille. Challenge GPT n'a pas encore deux ans. Ah non, c'est tout le temps. Et c'est tout le temps qu'il faut suivre et ça court tout le temps. Donc, soit on reste en société, on court. Et donc, il faut des lieux comme ça où on rencontre. Est-ce qu'il y a un atelier où il y a possibilité de faire des choses ? Alors, il n'y a pas d'atelier, il y a. D'accord. Mais on pourra en faire après spécialement. Moi, ce que je pense, c'est faire un truc spécial. Souvent, parce que c'est l'intelligence des doigts aussi. Ça permet aux gens de bidouiller au lieu d'un télégalisé. Mais les deux sont nécessaires. Ah oui, oui. Donc là, on a déjà fait toutes nos séries de formations depuis le mois d'avril jusqu'au mois d'août. La dernière session, on a eu lieu en août sur l'IA. Donc là, on a cette conférence. Donc là, il y a cette conférence. on va repartir sur autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre chose ? Alors après, on a nos ateliers. Donc, on a les ateliers qui se répètent le matin, à l'après-midi parce que comme ça, ça permet aux gens de faire deux ateliers dans la journée. D'accord, très bien. Voilà. Donc, on a Calliope, un atelier sur Calliope, bien sûr. Un atelier, alors j'en profite pour dire qu'au SICFI, il y a beaucoup d'adhérents qui sont auditeurs au Calliope. D'accord. Oui, ça permet de rencontrer. Il peut y avoir des écarts significatifs entre les auditeurs pour le dire poliment. Donc, c'est bien de choisir quelqu'un qu'on aime bien. C'est un problème, tout ça, ça sera… C'est un gros, gros problème d'ailleurs qu'on travaille avec le ministère qui fait que les auditeurs globalement, on va dire, sont un peu trop personnels dans leur approche de l'audit Calliope. Donc, il faut homogénéiser les pratiques, il faut homogénéiser les conceptions de qu'est-ce que c'est que Calliope, puisqu'il y a des auditeurs aussi qui ne savent pas ce que c'est que la formation. Donc, on a… Là, l'autre jour, on a récusé, parce que nous, le SICFI, on est Calliope, on vient d'avoir notre renouvellement et on a récusé un auditeur qui venait de l'industrie, mais qu'il n'avait jamais fait de formation. Sur son CV, je regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'un auditeur… Mais qu'est-ce qu'il vient faire chez nous ? Puis là, en plus, le syndicat des formateurs, enfin, venir faire un audit de formateurs, ça pose problème, mais syndicat des formateurs, alors là, je dis, non, mais qu'est-ce que c'est que ce n'est pas sérieux ? Ce n'est pas sérieux. Alors, parce qu'on avance, est-ce qu'il y a… À part les ateliers, voilà. Alors, à part les ateliers, eh bien, ça tient le reste de la journée. C'est bien de permettre à tout le monde de tout suivre, tip top. Voilà, il y a donc référents handicap le matin seulement, il n'y en a qu'un, parce que ça aussi, c'est quelque chose de très important qui est demandé beaucoup. Ensuite, il y a un atelier sur comment vendre ses prestations, parce que c'est aussi le point faible des formateurs, parce qu'ils font des beaux programmes de formation, mais ça ne veut pas les vendre. Alors, ça pose un problème, parce qu'on est malheureusement ou pas, je ne sais pas, dans un monde de consommation. Non, mais c'est intéressant d'apprendre à pitcher, c'est-à-dire que tu apprends à dire qu'est-ce qui est intéressant dans ce que tu fais. Voilà. Au lieu de dire, donc c'est un effort que celui qui produit quelque chose, ce n'est pas je produis quelque chose, débrouillez-vous, je vous balance ça, c'est moi je fais l'effort du verbe pour dire qu'est-ce qui est intéressant dans ce que je vous donne. Voilà, c'est ça. Et donc, ce n'est pas commun, on avait vu ça sur plein de sujets, moi j'ai fait un doctorat, donc les gens qui faisaient un doctorat, on leur a appris à pitcher en trois minutes, donc trois, quatre années d'études en trois minutes, c'était au départ, les gens disaient mais c'est un peu se moquer de nous, pas du tout, c'est qu'est-ce qui est intéressant dans ce que tu as fait, il faut faire l'effort de, on ne le fait pas pour soi mais pour les autres, c'est ça qui est intéressant. Donc, très bien. Voilà, donc, les indépendants et les organismes de formation qui veulent devenir riches, il faut venir à cet atelier. Ah ben, ils ont intérêt, oui. Parce qu'ils sauront tout, il y a des secrets, d'ailleurs, parce qu'on a marqué sur le programme, il y a des secrets, donc venez découvrir les secrets. Très bien, je ne connais pas les secrets mais c'est vrai. On va dévoiler les secrets. Bravo, bravo le teaser, bravo. Voilà. En conclusion, il y a une personne qui fait la, une conclusion ? Oui, ça sera une participante qui fera la, qui fera la, ou alors, quelqu'un d'autre, je ne dis pas. On a invité surprise. Qui fera la conclusion. Voilà. Très bien. Non mais c'est intéressant d'avoir ces moments, surtout si on peut le faire à distance, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de venir sur Paris. Mais si vous êtes sur Paris, autant profiter puis rencontrer les gens en vrai. comme on dit. on mange sur place, le déjeuner y compris dans l'inscription. L'inscription, c'est combien ? Alors, quand on est adhérent, c'est 35 euros et quand on est non adhérent, 70 euros. C'est un peu plus cher. Oui, sur une. Et donc, je précise que tout le monde paye le même prix parce que quand on est sur place, on va payer leur part et quand on est en distanciel, on va payer le technicien parce qu'il y a 4 salles. Et donc, on paye au Forum 104, on loue le matériel et on loue le technicien qui va nous aider. Bien sûr. Non mais ce n'est pas un prix qui est délégé. Voilà, on le paye. C'est un prix qui n'est pas tout à fait raisonnable. le prix, c'est pour équilibrer les dépenses parce que le SIGFI, ce n'est pas une entreprise. On fait recette égale dépense sans avoir zéro à la fin de la journée. Tout à fait. Voilà. Parce que c'est les cotisations. Parce que c'est les cotisations. Donc, on ne peut pas gaspiller les cotisations. Alors, si on veut s'inscrire, on va sur quoi ? Alors, on s'inscrit carrément sur le site du SIGFI ou sur ce que vous recevez. Là, j'ai écrit à tout le monde. Je pense que chacun a dû recevoir, y compris les abonnés. Ça fait 4000 envoies. Donc, vous vous inscrivez. S'il y a des questions, vous téléphonez au SIGFI. C'est moi qui réponds en général. Toutes ces informations-là, on les trouve sur le site du SIGFI ? Oui, vous trouvez tout ça sur le site. Et si vous avez des questions, si vous n'y arrivez pas, parce que quelquefois, le site, bon, c'est un peu dur, et tout le monde ne maîtrise pas le site, vous téléphonez. Voilà. Point. Téléphonez. C'est multicanal. Ça, c'est beau. Et sinon, vous avez un délégué régional ou une déléguée régionale qui peut répondre à vos questions. Vous avez un copain qui est adhérent aussi ou une copine, bon, bref, et vous posez des questions. Alors, c'est l'occasion, effectivement, de définir sa stratégie. Parce que chaque fois, dans ces moments-là, c'est mieux d'y aller en disant qu'est-ce que je recherche, quitte à être surpris en disant il y a plein de choses que j'ai découvertes. Tout à fait. Quand on y va en disant je sais un peu ce que je cherche au départ, ce n'est pas une somme, un investissement qui est fou. Mais ça veut dire que pour optimiser, c'est de se dire qu'est-ce que j'aimerais trouver. Et dans ces cas-là, souvent, on trouve ce qu'on cherche et au-delà. Voilà. Et sinon, je pose des questions. Je pose des questions sur place à tout le monde puisqu'il y aura tout le monde du SIGFI. Donc, il faut poser des questions. On est là ensemble. Moi, c'est ça que je voudrais aussi faire passer comme message. C'est qu'on est ensemble. Le SIGFI, c'est tout le monde ensemble. Les formateurs, c'est tout le monde ensemble. On est une communauté. Et on est tous ensemble. Exactement. Donc, ça, c'est très, très bien. Voilà. Cette façon de refaire du lien et de sortir de l'isolement des indépendants qui est souvent un gros problème. Voilà, voilà. Et on s'entraide. Et on s'entraide. Bravo. Belle valeur et belle pratique. Je voulais terminer par quelque chose d'un peu plus personnel puisque tu en es à ton deuxième mandat de présidente du SIGFI. Qu'est-ce qui t'aura le plus et que tu arrives à la fin de ton mandat ? Qu'est-ce qui t'aura le plus touché, plus intéressé dans ce que tu as fait ? Eh bien, c'est la montée, on va dire, la montée de la reconnaissance du SIGFI et des formateurs. Et des formateurs. Parce que quand on est arrivé, on a... Enfin, j'ai piloté... J'avais été mandatée pour ça, d'ailleurs, mais un groupe qui était le groupe exploratoire qui devait donc remettre un rapport à Mme Pénicaud qui était ministre, qui venait de prendre ses fonctions de ministre et qui devait préparer la loi de 2018. Et donc, pour préparer la loi de 2018, j'ai piloté un groupe. D'ailleurs, il y avait Jacques Faubert que vous rencontrerez si vous venez à la journée dans le groupe. Donc, nous avons travaillé pendant plus de six mois et on a produit un rapport qu'on a mis à Mme Pénicaud sur qui sont les formateurs. Parce que, à cette époque-là, en 2018, le ministère ne savait pas combien il y avait de formateurs, qu'est-ce qu'ils faisaient, leur statut juridique, leur niveau d'activité, etc. Donc, c'était un peu la forêt vierge. Et donc, on a remis un rapport exploratoire à Mme Pénicaud et c'est à partir de ça qu'on a pu travailler ensuite pour structurer le SIGFI, pour reconnaître le SIGFI et les formateurs. Et ensuite, ça, c'était la première, je pense que c'était une étape importante dans l'histoire de la formation en France. Et la deuxième étape, ça a été quand l'INTEFP, qui est l'Institut de formation du ministère du Travail, qui forme tous les inspecteurs du travail et les personnels du ministère du Travail, c'était pendant le Covid, nous a appelés en nous disant on doit appliquer, mettre en place la loi de réforme du dialogue social, qui était la loi El Khomri. Et il y a une formation qui s'appelle la formation commune, qu'elle existe toujours, bien sûr, la formation commune dont le programme a été voté par les parlementaires, donc ça a été voté à l'Assemblée nationale, et nous devons appliquer cette loi pour, de façon à ce que dans les entreprises, les CESE, enfin les syndicats, les patrons, les cadres, travaillent ensemble quand ils préparent l'avenir de l'entreprise, que ce soit un avenir radieux ou un avenir dramatique, c'est-à-dire quand il y a des licenciements ou des choses comme ça. Donc il faut que les gens travaillent ensemble et donc ils avaient monté, les parlementaires ont voté le programme de cette formation, ils ont monté cette formation pour que tout le monde apprenne à travailler ensemble dans les entreprises. Et le ministère du Travail nous avait proposé de former des formateurs gratuitement et de les accompagner, donc les former gratuitement et les accompagner dans leur première mission de formation commune dans les entreprises. Donc ça a été fait, donc on a eu quelques formateurs, mais je dois dire qu'il y a peu de formateurs qui se sont, hélas, qui se sont engagés là-dedans alors qu'ils auraient pu se former eux-mêmes et ils ont perdu du chiffre d'affaires. Je garantis qu'ils ont perdu du chiffre d'affaires. Et donc pourtant, on a fait quatre webinaires là-dessus avec les gens de l'INTEFP et donc quand ils sont venus nous chercher, ils nous ont dit nous nous adressons au SIGFI parce que, un, nous savons que le SIGFI c'est sérieux. D'accord. Et nous savons que les formateurs qui sont adhérents au SIGFI ou ceux qui sont en lien avec le SIGFI sont des gens sérieux aussi et qui couvrent toute l'économie française. C'est-à-dire que le SIGFI est le seul syndicat qui, dont les adhérents, concerne toute l'économie française dans tous les secteurs. Alors, il faut quand même dire quand même un petit bémol, le secteur militaire et le secteur du nucléaire, on n'est pas très représentés les formateurs parce que c'est quand même des secteurs très spécialisés. Donc, c'est un petit peu moins. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au SIGFI ? Qu'est-ce que tu peux souhaiter à la personne qui va te succéder ? Ah ben, de continuer et surtout que les gens adhèrent parce que le problème aujourd'hui, c'est que dans la crise, on ne va pas refaire du catastrophisme, mais dans la crise actuelle, les gens disent « oui, le SIGFI, c'est un truc national, c'est encore un machin, du ministère. » Donc, en fait, les gens, il y a une défiance de tout et ils pensent que le SIGFI, ça ne sert à rien. Et ce en quoi ils ont complètement tort parce que le SIGFI est certainement la forme de ce que tout le monde attend en France, c'est-à-dire un truc où tout le monde s'entraide et vient apprendre des choses, bénéficier de conseils plus ou moins dur d'ailleurs. Quand je dis dur, c'est, je ne sais pas moi, pour moi, le dur, par exemple, c'est tout ce qui concerne les ratios fiscaux, les machins, la gestion un petit peu hard. Voilà, on s'entraide si on ne sait pas faire. Exactement. Si on ne sait pas… J'aime beaucoup l'idée d'entraide et donc c'est l'occasion à ce moment-là d'arriver ensemble à affronter les choses, c'est souvent la clé. Mais ensemble, bravo le SIGFI de porter ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller à la journée nationale du SIGFI le 12 novembre, donc sur Paris ou à distance, allez sur le site du SIGFI pour vous inscrire, pour vous faire votre idée tout simplement. Et puis après, si ça vous intéresse, il y a encore des postes et c'est intéressant de porter une région de façon à voir un peu comment est-ce qu'on organise aussi le travail des autres et ça donne une posture de reconnaissance sociale plus forte avec les administrations, avec les éléments sur place et vous avez un niveau national qui vous aide en la matière. Martine Guérin, merci Martine. C'est le fan. Donc, quand est-ce que ton nouveau président est élu ? Au début d'année prochaine. Voilà, très très bien. On aura l'occasion de faire une autre session avec la nouvelle personnalité. Tout à fait. Merci beaucoup. C'était un bonheur de t'avoir sur cette émission et de t'avoir depuis le début. Merci. Bye bye à tous. Au revoir. Allez, au revoir. Merci.